Il vaut mieux pas tenter le diable. C'est comme si je vous prenais vous, vous êtes à 20 degrés, et que je vous mets à 5 degrés. Votre corps, il va pas apprécier, c'est la même chose pour vos poissons, vos crustacés. Bonjour, bienvenue sur Acobota. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui est dans la même lignée que la semaine dernière. Lilian vous a montré son premier bac qu'il était en train de faire. Maintenant, on va parler des différents équipements que vous avez besoin pour faire une maintenance correcte de votre aquarium. Le tout premier, ça va être un aimant, ou du pèleron, ou de la mousse pour nettoyer vos vitres. Ça, ce sera une maintenance quotidienne que vous allez faire. La deuxième chose que vous allez avoir besoin, c'est soit un aspirateur électrique ou manuel pour nettoyer le fond de votre aquarium. Donc pour nettoyer les graviers, et ainsi de suite. C'est une partie qu'on néglige souvent. La troisième chose que vous allez peut-être avoir besoin en fonction du type de filtration que vous allez utiliser, ce sera ce qu'on appelle un goupillon pour nettoyer vos tuyaux. Ce n'est pas toujours nécessaire. Si vous avez un filtre interne, clairement, ce n'est pas toujours nécessaire. Et après, vous avez tout ce qui va être équipement propre à la maintenance de votre bac, c'est-à-dire souvent un petit tuyau, un seau, une éponge pour tout nettoyer. Maintenant qu'on a un peu dégrossi tout le matériel qu'on allait avoir besoin, on va parler de la maintenance de manière brute. La première chose à faire quand vous allez nettoyer votre aquarium, c'est de débrancher tous les appareils électriques pour deux raisons principales. Le premier, c'est le risque d'hydrocution. Même si aujourd'hui, tous les chauffages, les pompes, les éclairages sont pourvus de sécurité pour vos aquariums, il ne vaut mieux pas tenter le diable. Donc, on coupe tout ce qui est chauffage, pompe et éclairage. La deuxième raison qui nous force à couper ces appareils, c'est simplement pour éviter une surchauffe de ces appareils. Exemple, si vous laissez un chauffage tourner et que le niveau d'eau baisse et qu'il continue de chauffer, il pourrait casser. Il en est de même pour la pompe. Si elle tourne à vide, le moteur va chauffer et à ce moment-là, la pompe pourrait cesser de fonctionner. Concernant les éclairages, si ceci tombe dans l'eau, ça pourrait créer une hydrocution. La deuxième chose que l'on va faire, ça va être s'occuper du décor. En règle générale, on va commencer à tailler tout ce qui est plantes et compagnie. Pour les plantes à tiges, je vous renvoie à nos vidéos que nous avons faites précédemment sur la chaîne. Une fois qu'on a commencé à nettoyer et à couper toutes les plantes qui ont un peu trop poussé ou qui sont en excès, on va s'occuper du décor. C'est-à-dire que si vous avez des racines, si vous avez des roches, il ne faut pas hésiter un peu à aller bouger pour aller aspirer tout ce qu'il y a sur le sol avec votre petit tuyau ou alors avec un petit aspirateur pour nettoyer le sol. Il ne faut pas tout remuer. Je vous rappelle que si vous avez en plus un sol comme de l'aquabasis ou du nutribasis, si vous allez trop profond, vous allez aspirer le substrat nutritif. Donc surtout pas. On parle de nettoyer la couche superficielle, donc le gravier seulement. Une fois qu'on a nettoyé d'abord nos plantes, on a fait notre décor et le sol, on va s'occuper en fait de tout ce qui est la partie vitre et filtration. Au niveau de la filtration, il y a un point très important. Il ne faut en aucun cas nettoyer vos mousses de filtration avec de l'eau du robinet car celle-ci contient du chlore. Il y aura tendance à tuer vos bactéries, donc les bonnes bactéries qui sont présentes dans votre système de filtration. Je sais très bien que certaines personnes le font. Ça fonctionne plutôt bien si le bac est équilibré, mais si vous êtes sur un jeune aquarium, ça pourrait ne pas fonctionner. Il est donc important de prendre ça en considération. Comment est-ce qu'on va nettoyer cette mousse de filtration ? C'est tout simple, on l'enlève. Dans le seau avec lequel on a commencé à nettoyer notre gravier, on va la prendre et on va la presser. Une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez nettoyée dans cette eau, vous remettez tout simplement votre mousse et le nettoyage est fait. Si par contre vous avez un filtre externe, à ce moment-là, vous nettoyez un compartiment ou deux compartiments en fonction de la saleté, mais laissez un compartiment entre guillemets sale. Souvent, on va nettoyer le pré-filtre et la première partie du filtre et après, on va switcher. La prochaine fois, on nettoiera le pré-filtre et une autre partie du filtre. Après, vous pouvez tout nettoyer en un coup aussi, c'est jouable, mais toujours pensez à l'équilibre de votre bac et de faire en sorte qu'on ne massacre pas le cycle de l'azote de votre aquarium. Le dernier point, et qui est probablement le plus important, non pas pour votre aquarium au sens propre, mais pour vos habitants, ça va être le changement d'eau en lui-même. Vous avez vidé en moyenne entre 10 et 30 % d'eau de votre aquarium, c'est à peu près ce que l'on fait en changement d'eau sur un bac. Il va falloir le remplir. En fonction du bac que vous avez, vous pouvez le remplir de plusieurs manières, soit avec de l'eau osmosée, soit avec de l'eau du robinet, en fonction de votre population. Les deux points les plus importants que vous devez retenir, c'est que l'eau que vous allez remettre ne doit pas contenir de chlore. Donc, soit vous utilisez des produits comme le JBL Biotopole ou d'autres marques, ce ne sont pas les marques qui manquent, et là, vous ne devez pas préparer votre eau. Ou alors, vous préparez simplement votre eau, c'est-à-dire que vous prenez votre eau du robinet, si vous travaillez de l'eau du robinet, que vous mettez dans un seau 24 heures avant et vous la laissez décanter pendant 24 heures. Le deuxième point important va être la température de l'eau que vous allez remettre dans votre aquarium. Vous ne devez pas avoir une différence de température de plus de 2 à 3 degrés. Sinon, vous allez créer un choc thermique. Si je dois vous donner une image, c'est comme si je vous prenais vous, vous êtes à 20 degrés et que je vous mets à 5 degrés. Votre corps, il ne va pas apprécier. C'est la même chose pour vos poissons, vos crustacés. S'ils ont un choc thermique, vos poissons pourraient tomber malades. C'est une vidéo qui est un petit peu moins ludique que d'habitude, mais c'est beaucoup de questions qu'on nous pose souvent par rapport à la maintenance de l'aquarium. Il est vraiment important de nettoyer votre sol. Il est vraiment important de nettoyer aussi les vitres de votre aquarium et surtout de bien nettoyer votre système de filtration. Si à un moment, vous négligiez ces trois paramètres-là, vous risquez d'avoir un cycle de l'azote qui va se dérégler, des pics de nitrite, de nitrate. Enfin, on revient toujours au même problème. La base la plus importante, c'est quand même d'avoir un petit aspirateur, soit un électrique, soit le classique. Ou alors, si vous préférez un simple tuyau, ça fait largement l'affaire aussi. De quoi nettoyer votre vitre et après, c'est à vous de voir en fonction de la facilité que vous souhaitez vous donner dans la maintenance de votre aquarium. Voilà. On va vous faire une petite sélection de produits en description qui nous semble basique et que vous devez avoir avec votre aquarium. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au descriptif. Je vous souhaite d'avoir déjà un joyeux Noël. Profitez bien. Enfin, pas trop non plus. Je tiens à vous rappeler une dernière chose. Le concours se finit dans quelques jours. Donc, n'hésitez pas à participer. Vous retrouverez la vidéo dans le petit juste ici en haut. N'hésitez pas à aller faire un tour et on vous souhaite bonne chance. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les osmoseurs et comment préparer son eau pour son aquarium. Merci et à bientôt.